Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Halloween. Normalement, ce sera moins un fail que les astuces Pinterest que vous avez vu jeudi. Difficile de faire pire, tu me diras. Pour le coup, je vous ai préparé un buffet complet avec des petites recettes et des idées déco. Alors j'espère que ça va vous plaire, que vous allez piocher des petites idées par-ci par-là pour reproduire ça chez vous. Que vous receviez 45 personnes pour une super grosse soirée mardi. Ou bien juste pour vous kiffer avec vos enfants, tout est possible. C'est parti ! On commence tout de suite avec la plus grosse recette du jour, en tout cas la plus... Enfin c'est une vraie recette pour le coup. C'est un biscuit que vous pouvez reproduire en toute occasion, Halloween ou pas. On a tout donné sur la forme de doigts ensanglantés aujourd'hui. Mais c'est une base de biscuits aux amandes qui est d'ailleurs super super bonne. Pour cette recette et pour cette quantité, vous aurez besoin d'un oeuf entier, de 150 g de beurre, de 150 g d'amandes en poudre, de 300 g de farine, 200 g de sucre et 15 g de sucre glace. Bon, le robot c'est optionnel. A la main ça marche très très bien aussi, mais ma soeur l'a donc j'avoue qu'on s'est un petit peu kiffé. On mélange d'abord les éléments secs, donc farine, poudre d'amande et sucre glace pour obtenir une texture un peu sableuse comme ça. Et puis à part, on sépare le blanc d'un oeuf. On garde le jaune pour plus tard parce qu'on en aura besoin tout à l'heure pour faire dorer au moment de la cuisson. Rien ne se perd, vous savez bien. On mélange avec le sucre et on bat à mort pour que ça blanchisse. Vous voyez cette texture-là un petit peu. Ensuite on ajoute le beurre, tout le beurre. On se fait bien plaisir. Et puis on fait en sorte que ça s'incorpore plus ou moins au mélange parce que finalement on va l'ajouter au reste de la préparation. Donc c'est un petit peu le robot qui va faire ce taf-là, donc moi j'ai pas trop trop à m'embêter. On fait tourner pour obtenir une pâte sablée assez ferme comme ce que vous voyez là, un truc qui se tient pour pouvoir former une boule et puis placer cette boule-là 30 minutes au frigo. Et puis après c'est parti, on va juste créer les biscuits en forme de doigt. Donc vous voyez à peu près comment je fais. J'essaie de reproduire les phalanges avec les creux qu'on a à certains endroits. J'insiste même avec un couteau pour faire les pliures, tu sais, les rides là, je sais pas comment ça s'appelle. On dégaine après le jaune d'oeuf comme je vous disais pour que le biscuit dort bien au moment de la cuisson. Je trouve que ça fait quand même bien la blague, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis justement ça part au four. Bien sûr le four est déjà chaud. Pour la cuisson il faut compter entre 12 et 15 minutes à 180 degrés. Et à la sortie du four on attend pas du tout que ça durcisse. On aplatit le bout du doigt avec le dos, enfin le manche d'une cuillère. Et si ça casse un peu c'est pas grave, c'est Halloween, ça doit pas être parfait. On ajoute ensuite la confiture de fraises pour faire le sang et puis une amande sur chaque doigt pour créer l'ongle. Et puis cette association est vraiment vraiment super bonne donc on aura pas tout perdu. Voilà ce que ça donne. Deuxième recette du jour, on va reproduire un dentier. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. En tout cas c'est bien plus simple que la première recette. Vous avez juste besoin d'une pomme, de quelques mini marshmallows comme ça qu'on trouve de plus en plus en grande surface pour mettre au-dessus des chocolats chauds vous savez. Et puis une pâte à tartiner de votre choix. Alors beurre de cacahuète, moi j'ai pris spéculoos parce qu'on en mange pas mal à la maison. On découpe une pomme qu'on ne va pas éplucher donc on la lave bien au préalable. On retire le trognon et on coupe en tranches assez épaisse comme tu vois. Ensuite on étale la pâte à tartiner sur chaque tranche et puis on positionne les mini marshmallows comme ça. Et on referme et puis tout simplement c'est canon, c'est hyper visuel, c'est super bon. Pour ton cholestérol un petit peu moins mais voilà vous avez l'idée. Troisième recette, on va faire des vers de terre cette fois. Alors à la base c'est de la gelée de fraise donc c'est tout à fait comestible et on a tout donné sur les colorants pour que ça fasse un peu la blague. Donc pour ce faire on a besoin de feuilles de gélatine, de colorants alimentaires, de sirop de fraise ou bien d'une grenadine peu importe, de paille, beaucoup beaucoup de paille et de la crème fraîche épaisse. Alors la gelée de fraise justement vous pouvez la trouver toute faite en supermarché, je sais qu'au rayon américain on trouve ça facilement, je crois que c'est la marque Gel O qui fait ça. Sinon vous faites comme moi, vous la faites vous-même, c'est pas bien compliqué. On a juste à ramollir les feuilles de gélatine dans de l'eau, on ajoute le sirop dans une casserole d'eau. Alors pour les quantités c'est 9 grammes de gélatine pour 500 ml d'eau ou de liquide en tout cas, de mélange eau grenadine. On met tout ça à chauffer et quand c'est bien chaud on ajoute la gélatine qu'on mélange tout simplement pour bien la dissoudre. Ensuite on crée les verres de terre, c'est-à-dire qu'on ajoute de la crème fraîche pour la consistance mais avec le recul je suis pas sûre que ce soit indispensable. Si ce n'est peut-être pour la couleur ça aide ou pour le goût aussi, je sais pas trop là-dessus. Justement pour la couleur on va jouer avec le colorant, on a remis du rouge et puis un mélange de bleu et jaune pour avoir un peu de vert, le tout pour essayer d'avoir un truc gris, marron tu vois couleur vert de terre quoi. Je sais pas si c'est très réaliste vous me direz. Et ensuite c'est tout simple, on verse le mélange dans les pailles qu'on a rassemblées avec un élastique, essayez que ce soit bien bien serré pour pas en mettre partout et puis on va mettre ça au frigo plusieurs heures pour laisser durcir. Alors au moins 4 heures pour avoir un truc bien compact, vous voyez que nous on a manqué de temps et c'est pas assez quoi. Ça aurait mérité un peu plus de temps au frigo ou plus de gélatine au départ d'ailleurs tout simplement. Mais bon on a quand même réussi à en tirer quelque chose, c'est bien dégueulasse et c'est bon, c'est juste de la gelée de fraise en fait. Quatrième recette ce sont des oeufs durs marbrés, alors on peut faire ça avec plein de couleurs différentes. Nous on a choisi le rouge pour l'occasion forcément. C'est très très simple, on a juste besoin d'oeufs et de colorants rouges alimentaires. Alors pour commencer on fait des oeufs durs, donc une dizaine de minutes dans l'eau bouillante, vous savez faire ça, c'est déjà prêt. Ensuite on va créer les marbrures, donc on tapote avec le dos d'une cuillère pour casser l'oeuf en 1000 morceaux. Franchement le plus de morceaux possible pour que ça fasse des stris comme ça, comme vous voyez. Et puis ensuite on va replonger les oeufs dans l'eau à laquelle on aura ajouté quelques gouttes de colorants pour que ça s'imprègne bien. Donc vous pouvez y aller vraiment sur la quantité de colorants, ça change absolument pas le goût. Et pour que ça marche, il faut repasser en cuisson assez douce, donc au moins deux heures à feu très très doux. Et puis après vous n'avez plus qu'à éplucher les oeufs. On dit pas éplucher je crois, mais j'ai plus le terme exact. Et vous voyez que le rouge a traversé les stris qu'on avait formés, donc le résultat est plutôt chouette je trouve. Pour le goût, c'est des oeufs durs, donc c'est pas un truc de ouf, mais quand même ça fait son petit effet sur la table. Pour la boisson, j'ai juste fait une grenadine à l'eau avec un petit glaçon pour l'occasion. Il suffit de remplir un gant en plastique avec de l'eau et de le mettre plusieurs heures au congélo. Si vous voulez faire un cocktail plus intéressant libre à vous, tout ce qui compte c'est la couleur rouge en fait ici. La seule vraie galère en fait c'est pour retirer le gant une fois qu'il a pris, ça c'est un sacré sketch. Après vous avez deux options, soit on garde le gant en plastique, moi je trouve que ça perd complètement en crédibilité. Soit vous l'enlevez et vous perdez quelques doigts au passage. Les avis chez nous sont partagés, je vous laisserai voir ça dans le bêtisier à la fin de cette vidéo. Et maintenant on passe à la déco, alors je vous ai fait la fameuse illusion, j'ai un cerveau qui flotte dans un bocal chez moi, tout va bien. J'espère que vous appréciez l'effort. Et pour ce faire on a besoin d'un chou-fleur, d'un grand bocal comme celui que vous voyez là, de colorant alimentaire rouge, toujours le même, et de la sauce soja ou alors une sauce liquide et marron, peu importe. On découpe le chou-fleur en petites fleurettes selon la taille de votre bocal, ou bien on laisse sa mère le faire, ça marche aussi. Et puis on va dessiner les veines avec un cure-dent et le colorant de tout à l'heure. Vraiment rapidement, c'est juste pour l'effet de loin, on se foule pas. On colore l'eau ensuite de son bocal avec la sauce soja, et on place comme on peut le chou-fleur à l'intérieur. Le mieux c'est d'avoir un seul gros morceau, mais vous voyez l'ouverture de notre bocal est un peu trop petite, donc j'ai opté pour plusieurs petits morceaux. Et voilà ce que ça donne, on claque une petite étiquette, et l'illusion est complète, on s'y croirait. Un autre de It Yourself fut très simple les enfants, c'est un peu le thème de cette vidéo, et ça reste dans mes capacités, on va pas se mentir. On a ramassé quelques feuilles mortes par terre, on a gardé les plus jolies, et on en a placé un peu partout sur la table. Sur certaines, on fait une petite surprise et on dessine des monstres, je pense que c'est le terme. Alors voilà, encore une fois, démonstration de mon grand talent. Mais ça peut être franchement cool comme idée avec vos enfants, pendant les vacances, vous me direz si ça leur plaît, si vous y arrivez un petit peu mieux que moi. Enfin, je termine cette vidéo avec quelques images des recettes que j'avais déjà proposées l'an dernier sur le blog. Je vous avais fait des articles et pas des vidéos, donc voilà ce que ça donne. Je vous mets les liens de tout ça en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir si vous avez besoin d'autres idées. On avait fait des balais de sorcières, des yeux un peu chelous avec du litchi et du raisin, des verres en forme de fantôme, des bougies ensanglantées. Ça va super vite à faire, vous avez pas besoin de beaucoup de matos, et ça habille franchement votre déco, les recettes sont super bonnes, donc allez-y. Voilà mes amours, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous renvoie vers le blog parce qu'on a fait tout un article avec des super photos de la journée de tournage avec ma sœur, qui m'a filé un sacré coup de main, faut le dire, pour vous proposer tout ça et qui supporte pas mal mes sketchs en off, donc merci à elle. Je vous attends en commentaire pour me dire le truc qui vous a le plus plu dans cette vidéo. Si vous validez les idées, si vous avez envie que je recommence ce genre de vidéo pour d'autres occasions, pourquoi pas ? Dis-moi aussi ce que tu fais le 31, si tu fais quelque chose ou pas du tout. Et surtout n'oublie pas de m'envoyer des petites photos si jamais tu reproduis des recettes ou des do-it-yourself de ton côté. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles choses sur la chaîne. Ciao ! Tu vois pas comment je peux... Est-ce que je peux découper quoi ? Il manque un doigt quoi. Là on sait pas trop ce que c'est. Et le pouce il est passé où ? Bah il est en dessous. Ah oui ! Je trouve ça mieux que le gant. Je préfère avec le gant moi. On est d'accord là ? Attends j'ai tant de nom. J'ai dû en te prendre. Ça m'a dégoûté. Tu l'as ? Ouais. C'est dégueulasse. C'est pas censé aller à la fraise ? Si mais on a mis du colorant pour faire des verres de terre gris quoi. Ouais.